Bonjour à tous et à toutes, je suis Salif Trésor Bamogo, étudiant en licence IH, licence en mathématiques et informatiques à toutes les sciences humaines et sociales. Je suis résident à Osklinok et actuellement je suis à Tremont-Firan. Je suis même fondateur du Grand Réseau, les étudiants ivoiriens et la diaspora. On a résumé, je vais vous montrer un peu le logo, et là Réseau qui veut dire Réseau des étudiants ivoiriens et la diaspora, voilà. Je vais vous parler un peu de ce grand Réseau, comme je l'ai dit, c'est un Réseau qui réunit tous les étudiants ivoiriens qui résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Dans notre réseau, nous avons les étudiants qui résident au Burkina, les étudiants avec les étudiants au Burkina, au Mali, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Gabon, etc. Ça c'est tout de l'Afrique. Mais au côté du reste du monde, nous avons les étudiants qui sont en France ici, qui sont au Canada, en Italie, qui sont enrichis. Et même d'autres étudiants qui sont aux étudiants, qui sont dans notre réseau. Donc je vais être très fort dans mon discours. Comme je l'ai dit, c'est un grand Réseau qui se veut voir réunir tous les étudiants ivoiriens. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous inviter tous à venir massivement intégrés sur le réseau. Le but de leur côté, pour savoir votre savoir-faire, votre expertise, pour qu'on met dans la main, pour qu'on puisse mettre en place des politiques pour enfoncer nos réseaux et qui seraient au service de tous et qui seraient au service de l'autre pays et qui seraient au service de l'Afrique. Voilà. Donc en gros, je vous invite et d'être là, voilà, de faire partie d'un grand Réseau qui se nommerait un Réseau qui doit réunir tous les étudiants, nous, les étudiants de la diaspora. Voilà. Et aussi, comme je l'ai dit, les étudiants, les Réseau qui sont, nous, les étudiants de la diaspora, pas forcément tous les étudiants de la diaspora. Et aussi, il y a deux étudiants qui sont en Côte d'Ivoire qui peuvent être intégrés. Et aussi, les travailleurs qui sont là, qui vont nous apporter aussi les savoirs-faire dans le domaine du travail. Puisque nous, étant étudiants, nous sommes les futurs quatre, les futurs travailleurs. Donc aussi, il y a les patinaires qui sont là. Il y a aussi, il y a les doyens, comme on les appelle les doyens, qui sont dans le domaine du travail, qui sont là pour nous apporter un peu les savoir-faire au niveau du domaine de ce domaine. Mais là, je ne vais pas aller loin. Et juste, vous, vous invitez à participer à notre plan. Avec votre côté. Sous-titrage ST' 501